Bouygues construction en rénovation privée, unité opérationnelle regroupant 700 salariés qui intervient dans le secteur de l'immobilier d'entreprise et de l'hôtellerie de luxe. Nous réalisons actuellement cette opération qui est un hôtel de 1000 chambres à rénover en milieu occupé avec beaucoup de contraintes liées à son emplacement et à son exploitation actuelle. Toutes ces contraintes nous ont poussé vraiment à aller jusqu'au bout d'une démarche d'industrie, c'est-à-dire tout préparer en amont, faire transiter par une base logistique avant d'acheminer sur le chantier. La démarche qui a été entreprise sur chantier avec nos sous-traitants était de palétiser toutes les chambres du fait que les chambres sont la plupart identiques les unes aux autres. Cela nous a permis de faire des kits et donc les kits sont réalisés par nos sous-traitants dans leurs ateliers ou bien en partenariat avec leurs fournisseurs. Donc tous les sous-traitants de Bouygues nous amènent les matériaux qui sont conditionnés sur palettes, prédécoupés et emballés à l'usine et sont livrés chez nous. Donc je les prends, je les charge chez nous et je les amène ici à partir de 16h, ce qui évite vraiment la coactivité des gens du chantier, les gens de l'hôtel et on a vraiment les monts-charges dédiés pour nous. Ensuite, une équipe qui se trouve à la gare en dessous en moins de décharge, achemine avec les transpalettes électriques tous les matériaux aux étages qui sont en cours de chantier et donc les équipes de l'étage ventilent les palettes par chambre et de manière aussi à ce que les compagnons qui vont venir poser ces matériaux ne soient pas gênés dans les flux de circulation. La démarche d'industrialisation permet une meilleure maîtrise des risques liés aux manutentions manuelles de charges lourdes et diminue les tâches de découpe au poste de travail. Les émissions de poussière et les bruits sont nettement diminuées, favorisant ainsi les conditions de travail sur le chantier, améliorant également l'hygiène de vie du personnel de l'hôtel et des clients de la gâte. La palettisation par chambre permet une mise à disposition de l'ensemble des matériels sur la zone de travail et réduit les zones de stockage intermédiaires et les risques associés. La mise en place d'un process global de logistique et la gestion des risques à la source a permis de prouver que nous pouvons gérer productivité et santé-sécurité ensemble. Cette organisation nous a permis de limiter le bruit, de limiter la poussière, de trop de manutention. Cette nouvelle espérance de préfabriquer les palettes de placours, c'est une bonne chose pour nous, pour mes collègues qui posent. On gagne du temps, on fait du travail plus propre. Il y a beaucoup moins de déchets au niveau du chantier. Pour la pause, les plaquistes arrivent le matin, ils ont les palettes dans les chambres, la ferraille dans les chambres, c'est tout prêt découpé, c'est du assemblage. Les gens se fatiguent beaucoup moins parce qu'ils ne sont pas obligés de porter des plaques de plâtre, aller chercher avec les transpalettes. Même pour moi, qui gère les équipes, c'est plus facile à gérer parce que les gens savent que chaque chambre, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Je n'ai pas à m'inquiéter et qu'il a manqué quelque chose dans les chambres. C'est une bonne espérance. Cette organisation commence à porter ses fruits et s'inscrit dans la politique de l'entreprise, notamment en termes d'industrialisation de nos chantiers, de réduction et revalorisation de nos déchets et nous souhaitons la déployer sur nos futures opérations.